Salut tout le monde, alors je vous propose dans cette vidéo une suite de la dernière, la petite histoire du nudisme français, où en fait j'avais présenté en guise de petite histoire la naissance de la pensée nudiste en France, et tous ses fondements hygiénistes etc, toute l'ambition qu'il y avait dans cette réflexion, et donc je vais mettre ça un petit peu en regard avec le mouvement actuel, le mouvement naturiste actuel, nudonaturiste actuel qui paraît un petit peu moribond à côté, je parle de réflexion pour un mouvement naturiste en crise, parce qu'effectivement je considère que ce mouvement est en crise, même si tout le monde ne l'analyse pas comme ça, tous les naturistes sont conscients que là il y a un problème en ce moment, enfin plusieurs problèmes qui touchent le mouvement naturiste, donc il y a quand même conscience de cette crise, même si elle n'est pas forcément avouée, parce que c'est un mouvement naturiste qui en est soufflement général, il est victime d'une mauvaise image, il a du mal à faire venir, à attirer encore du monde, ce qui fait que surtout les clubs, plus que les campings se sont désertés, vieillissent, il y a même un phénomène de rabillage depuis quelques années, donc moi je me propose en fait de considérer que c'est une crise, que c'est symptomatique de quelque chose, et donc d'appliquer la démarche naturiste hygiéniste au mouvement naturiste lui-même, pour essayer de comprendre d'où viennent ces problèmes, rechercher les causes, pour pouvoir essayer de les régler. Alors cette vidéo ça va être un petit peu une autocritique du mouvement naturiste, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais ça me semble nécessaire de le faire, parce que bon ben voilà, il y a une crise, il y a des problèmes, et comme on a des difficultés à y répondre, donc il faut aller chercher plus en profondeur où sont ces problèmes. Alors je vais d'abord commencer par continuer cette petite histoire du nudisme français, je vais beaucoup la condenser, il n'y aura pas tous les détails, mais pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer historiquement, les quelques mécanismes. Donc le nudisme, comme je le disais, est né dans le groupe, enfin dans le mouvement vivre, donc un mouvement naturiste qui essaie de faire, proposer une synthèse intégrale de toutes les pensées naturistes. Et donc non seulement une revue qui diffuse une pensée, mais du coup ce mouvement a voulu aussi concrétiser ces idées, et donc sur le modèle des clubs de sport, des docteurs Durville, clubs qui n'ont pas voulu se convertir à la nudité alors que finalement les docteurs Durville étaient plutôt acquis, vont se créer des clubs gymniques, donc clubs où la nudité va avoir sa place dans la facilitation du sport, dans l'héliose, qui va permettre un hygiéniste un peu plus poussé, une santé un peu plus poussée grâce à cette nudité. Donc vont se créer un peu partout en France des clubs gymniques qui vont servir en fait à la fois aux adeptes du mouvement de pratiquer cette nudité au travers des sports, et puis en même temps de montrer les effets bénéfiques de cette nudité. Il y avait déjà des exemples en Allemagne, mais il fallait montrer concrètement en France quels effets bénéfiques ça avait sur la santé, la psychologie, sur le tissu social, etc. Donc tout ce mouvement-là commençait à prendre beaucoup d'ampleur, il est apparu après la première guerre mondiale pour réagir un petit peu à toute la destruction qu'il y avait eu de la population française, et là alors que ce mouvement commence à prendre vraiment de l'ampleur, commence à prendre vraiment, à avoir un impact sur les réflexions, sur conscience en France, va arriver, est-ce un hasard ou pas, la Deuxième Guerre mondiale qui va là complètement casser la dynamique de ce mouvement. Si on prend en compte aussi qu'après-guerre, il va y avoir tout ce jugement après coup sur les effets de l'eugénisme, enfin les conséquences qu'avait cette pensée-là qui a infiltré le mouvement naturiste, du coup ce mouvement-là, cette première version du mouvement naturiste nudiste, va vraiment avoir du mal à se relever, et donc va arriver une deuxième version de ce naturisme, un naturisme 2.0, j'aime bien l'appeler comme ça, cette deuxième version c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, elle est née grâce à Albert Lecoq, le fondateur de la Fédération Française du Naturisme, qui est, j'aime bien l'appeler comme ça, un enfant de vivre, c'est-à-dire que lui aussi, comme beaucoup de personnes, a été tuberculeux, je crois, enfin je ne sais plus quelle maladie, il me semble que c'était la tuberculose, a été tuberculeux quand il était petit, condamné par la médecine, et a été sauvé, du coup, s'est soigné grâce à la cure héliomarine, donc mêlant le rayonnement solaire et l'air marin, du docteur Pateau, qui était lui-même membre très actif du mouvement vivre. Donc, il va fonder la Fédération Française du Naturisme et en fait plein d'associations, en fait, il va changer l'orientation du mouvement naturiste en le voulant beaucoup plus populaire, c'était un socialiste, et en fait, il y avait, je ne sais pas s'il a formulé cette critique lui-même, ou en tout cas, il y avait cette idée que le mouvement vivre a effectivement donné le point de départ d'une réflexion très intéressante, mais finalement se montrait volontairement ou involontairement un petit peu élitiste, de par la réflexion assez complexe qu'il portait, et puis surtout qu'il s'adressait surtout à une élite politique, intellectuelle, juridique, etc. Dans le but, le but était différent, c'était de pouvoir transformer la société en profondeur. Et Albert Lecoq, lui, avait une ambition un peu différente, c'était bon, il y a le travail à long terme qui est intéressant, mais bon, il y a un peuple à entretenir, dont il faut soigner la santé. Donc, il va un petit peu éluder tout ce travail-là pour créer des centres accessibles à la population. Et du coup, cette orientation populaire va s'orienter aussi, enfin, va générer une orientation commerciale et de loisirs. En même temps que la FFN, Albert Lecoq va fonder la SOCNAT, donc une société qui est censée financer des centres, entre des campings, etc. En tout cas, aider à créer des centres naturistes. Et sur le modèle, d'ailleurs, il va être très influencé par le modèle du Club Med. Et donc, dans cette orientation, il va plus s'orienter loisirs. Les clubs qu'il va créer ne seront plus des clubs gymniques, mais des clubs du soleil. Les CS, il y a toujours un nom de ville derrière. Donc, en fait, leur différence, c'était, il y avait le mouvement vivre qui voulait générer une réforme en profondeur de la société, donc qui voyait à long terme. Et cette deuxième mouture qui va plutôt se concentrer sur l'immédiateté, parce qu'il faut autant en faire profiter tout de suite à tout le monde. Alors, face à cette orientation, non pas populaire, mais commercial et loisirs. Marcel Kienel-Mongeau, le fondateur de Vivre, va avoir quelques craintes qui étaient fondées et qui se sont même vérifiées. Il va avoir un problème à ses orientations commerciales et loisirs. L'orientation commerce qui, certes, va aider à développer le naturisme par la création des campings, etc. sur le principe des Club Med. Forcément, le commerce a des contraintes commerciales, des contraintes financières. Et le risque, c'était, ça s'est démontré que finalement, le naturisme ne dirige plus, mais soit inféodé aux contraintes commerciales, doivent s'adapter. Ce qui entraînerait une certaine perte de substance. Et puis, le côté loisir, réduire le naturisme au loisir, forcément, le nudisme au loisir, certes, ça permet de voir le côté détente, le côté agréable, bien-être, etc. Mais la connotation loisir entraîne une futilisation de la démarche naturiste qui la relègue, en fait, au même plan que la philatélie, les sports automobiles, par exemple. Donc, alors que c'était plutôt une démarche vraiment de fond, de travail de fond, de réforme, de santé, une démarche sanitaire globale, là, la transformation en loisir lui fait, là aussi, perdre de son importance, de son sérieux. Alors, tous ces tous ces campings, ces clubs du soleil vont se développer. Donc, aussi sur le modèle des clubs gymniques, sportifs, etc. Mais petit à petit, comme ces pratiques hygiénistes sportives, alimentaires, etc. étant jugées un petit peu trop contraignantes, un petit peu trop disciplinaires, elles vont être remises en question et abandonnées petit à petit au fil des années. Donc, ce mouvement, cette deuxième mouture va prendre son essor dans les années 70, enfin, après les années 70, après la révolution de 68. Puis, petit à petit, ça va s'installer et puis va commencer un essoufflement progressif jusqu'à la crise actuelle qui a démarré il y a quelques années, il y a peut-être 10, 20 ans. Donc, je parle de crise parce qu'il y a des symptômes que j'ai vite fait énumérer tout à l'heure. Et donc, souvent, les causes de cet essoufflement, de tous ces problèmes dont les naturistes sont conscients, sont attribués à l'extérieur. Soit, du coup, la mauvaise image, c'est à cause des médias qui s'amusent à véhiculer une mauvaise image pour des questions de l'immat, etc. Ou alors, par exemple, la baisse de l'investissement, de l'engagement des plus jeunes dans les associations, c'est un mouvement général, ce qui n'est pas faux, en dehors du mouvement. Mais, dans toute démarche naturiste, on considère qu'il n'y a pas que des facteurs exogènes et que les problèmes peuvent aussi survenir, en fait, de l'intérieur d'erreurs qu'on aura commises à l'intérieur du mouvement. Donc, là, je vais commencer à vous présenter quelques pistes de réflexion qui seraient, pour moi, à l'origine de cette perte de substance de cette crise. Alors, je vais commencer par la définition officielle du mouvement naturiste. Donc, je la rappelle vite fait, le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, ayant pour but le respect de soi, des autres et de l'environnement. Elle a été pondue en 1974, modifiée en 2010, où on a changé le mot but par conséquence, donc, ou la pratique de la nudité en commun, ayant pour conséquence le respect de soi, des autres et de l'environnement. Alors, c'est une très belle définition, elle est pleine de bonnes intentions, mais à l'analyse, en fait, elle me semble vraiment problématique et pas appropriée du tout, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que, puisque cette démarche est centrée sur la pratique de la nudité, et qu'en plus cette pratique de la nudité génère tant de miracles, pourquoi on ne parle pas de nudisme et pourquoi on continue à rejeter le mot nudiste et à appeler nudistes des gens que finalement on n'apprécie pas trop ? Si la nudité en soi est génératrice de tout ça, quel est le centre de la démarche ? Et dans les faits, aujourd'hui, les centres naturistes ne sont plus des centres où on pratique, enfin, on peut pratiquer les sports, l'alimentation hygiénique, etc., mais ce n'est pas du tout le centre, et vraiment le centre effectif de la pratique, c'est vraiment la nudité. Donc, pourquoi pas le nudisme ? Sachant que la définition anoblit ce nudisme, surtout depuis la version de 2010, et que le naturisme est quelque chose de beaucoup plus vaste et complexe à mettre en place. Alors, dans la version de 1974, il est question de but, la nudité ayant pour but le respect de soi des autres et de l'environnement, ce qui traduit une intention, en fait. Et cette intention, elle est tout à fait noble, sauf qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, et qui dit intention implique aussi, ça impliquerait une éducation, une certaine information, une éducation des naturistes. Or, cette éducation, elle n'est pas faite. Plusieurs fois, dans les campings que j'ai fréquentés, des nouveaux arrivants me faisaient part de leur étonnement de ne pas être informés, puisque ça, ils débarquaient, mais on leur donnait juste le règlement intérieur, on leur disait où s'installer, et puis basta, quoi. Il n'y avait pas de... il y avait une attente d'explication, au moins de la philosophie naturiste. Et bien évidemment, cette définition est insuffisante pour développer cette philosophie. Et le problème, c'est que dans toutes les explications que j'ai pu voir, généralement, toutes les explications ne sont que des paraphrases de cette définition. Donc, en soi, ça ne colle pas, il manque quelque chose, ou alors la définition n'est pas suffisante, pas assez claire. Dans la version de 2010, où les questions de la nuité ayant pour conséquence le respect de soi des autres et de l'environnement, en fait, à mon avis, c'est tout simplement faux, parce qu'il y a énormément de contre-exemples de gens qui sont parfaitement nus, mais qui ne sont pas plus respectueux que ça, d'eux-mêmes, ou des autres, ou de l'environnement, voire des deux, voire des trois. La nudité, elle a bien des vertus, mais pas celle-là. En tout cas, dans les faits, ça se mesure, et du coup, cette incohérence entre... enfin, une pratique nudiste, exclusivement nudiste, qui est censée apporter ses conclusions, enfin, ses conséquences bénéfiques, et en même temps, ce mépris du terme nudiste qui est attribué à ceux qui sont nus, mais qui ne respectent pas, etc., ben déjà, ça génère une incohérence, c'est donc cette deuxième version qui sentait qu'il y avait quelque chose de positif dans la nudité, mais qui s'est trompé sur ses effets, ben, cette deuxième version ne va pas, donc autant je préfère la première. Mais je ne l'aime pas de toute façon, puisque, en fait, cette notion de respect est en fait extrêmement floue, parce que le respect, ça comprend des choses tellement vastes, tellement différentes, qu'en fait, on va se retrouver avec la possibilité d'interprétations complètement différentes, selon les personnes, et ces interprétations vont même pouvoir être contradictoires. Et donc, ça va pouvoir générer des conflits, des incompréhensions, et en fait, on a une base qui n'en est pas une, puisque, ben, le respect va être interprété différemment selon les gens. Par exemple, sur cette question de la nudité, on va demander aux gens de se mettre nus par respect pour les autres, mais s'ils n'ont pas envie, parce que c'est un loisir, eh ben, ils vont, ben, ce serait un manque de respect pour eux-mêmes, donc les autres ne les respectent pas, etc. Et même, des fois, on en arrive, comme un règlement, à dire, il faut respecter la nudité. Ce qui, enfin, c'est bien, la nudité qui sert à respecter la nudité, ça nous avance vachement. Donc voilà, je ne vais pas continuer à analyser chaque mot, parce que j'aurai encore pas mal de choses à dire. Je vais juste dire qu'en fait, cette définition, elle n'était pas la première, et qu'il y en a eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'officiel, une à laquelle tout le monde adhérait, mais dans l'ensemble, enfin, chaque hygiéniste, en fait, formulait la sienne, mais elles allaient à peu près toutes dans le même sens, même, toutes dans le même sens, en tout cas, toutes celles que j'ai pu lire. En fait, elles exprimaient toutes une démarche hygiéniste, une démarche hygiéniste globale, qui visait à nous restituer, assurer la satisfaction, en fait, ou la compensation de nos besoins naturels, physiologiques. Donc, besoins naturels, c'est pour ça que la racine nature, nature, au mouvement naturiste. Et puis aussi, en cas de maladie, soigner ces maladies au moyen des éléments naturels. Donc, là encore, éléments naturels pour la racine naturisme. Par l'apport de... Il y a deux éléments qui sont alimentaires, on va dire, l'air et la lumière, et puis deux éléments qui sont plutôt curatifs, qui vont aider à notre... à l'expulsion, qui vont être l'eau et la terre. Alors, effectivement, dans cette vision globale, la nudité est préférable, puisqu'elle optimise nos sens, nos fonctions, etc. Elle est plus efficace, enfin, elle rend cette santé, enfin, cet hygiénisme plus efficace. Elle est logique, mais pourtant, elle est anecdotique. Ce n'est pas le centre de la démarche. Et d'ailleurs, dans le mouvement vivre, on rappelait bien que, isolée du reste, des autres démarches, elle avait beaucoup moins de sens, beaucoup moins d'intérêt. Bien qu'elle garde ses propres effets, mais voilà, elle était à comprendre la nudité hygiéniste, à comprendre dans un ensemble du naturisme intégral, d'hygiénisme total. Alors, du coup, cette définition de 74-2010, que je vous ai lue, en fait, elle fait une impasse quasi-totale sur les réels effets de la nudité, donc les effets physio-psycho-sociologiques. Et puis, elle fait aussi l'impasse sur la priorité aussi bien du naturisme que du nudisme, c'est-à-dire la santé, restituer la santé, prendre soin de la santé de chacun en satisfaisant ses besoins naturels. Alors, vous pouvez me dire « Oui, mais la notion de santé est comprise dans la notion de respect. » Alors, comprise oui et non, parce qu'elle peut être effectivement suggérée, mais en même temps, elle est diluée dans cette notion parce que le respect peut s'interpréter de différentes manières. Et du coup, le respect, ça va être aussi le respect de la sensibilité, en tout cas, du goût, des goûts personnels de chacun, ce qui nous emmène directement dans une interprétation très individualiste et potentiellement consumériste du respect, donc de ses besoins de chacun. Donc, finalement, l'optique santé, elle devient complètement anecdotique, absolument plus centrale, voire carrément oubliée. Et pour beaucoup, cette notion de santé qui est apportée par le naturisme est simplement inconnue. Donc, cette définition, en fait, elle est très représentative de l'oubli de la base hygiéniste, tant du point de vue pratique, de la mise en pratique que de la compréhension hygiéniste et compréhension de la vie du mouvement naturiste. Et forcément, ces oublis vont générer énormément de conséquences, conséquences problématiques à la cour ou à long terme. Et à mon avis, les problèmes, crises que j'ai évoqués tout à l'heure sont justement des conséquences de cet oubli. Donc, je vais développer un petit peu quelques points maintenant pour essayer de comprendre en quoi cet oubli va pouvoir générer ses conséquences. Alors, je vais commencer par juste l'oubli, avant l'oubli des pratiques hygiénistes, l'oubli de la compréhension hygiéniste du naturisme, qui va tout simplement, en fait, entraîner une perte des arguments physio-psycho-sociologiques et même philosophiques du naturisme ou du nudisme. Et ça va tout simplement générer une incapacité à comprendre et donc expliquer et défendre efficacement le mouvement, la démarche. Et puis, forcément, cet oubli de la pensée hygiéniste va entraîner un oubli des pratiques hygiénistes et donc un abandon des pratiques hygiénistes même. Et du coup, vont revenir des pratiques non hygiéniques, antiphysiologiques. Alors, par exemple, sans parler d'un tas de petites pratiques complètement illogiques dans une démarche naturiste, au niveau alimentaire, alors qu'il y avait toute une réflexion sur l'alimentation, j'en ai déjà suffisamment parlé, on va avoir des pratiques de surconsommation de viande, d'alcool, de tabac, etc. Et comme on va aussi oublier l'absence, enfin, comme on va oublier de pratiquer aussi de manière hygiénique l'activité physique qui sert à dépurer, qui sert à à la fois entretenir notre système osseux, musculaire, etc., mais en plus à dépurer le corps pour faire bouger la lymphe, eh bien, on va avoir, on va se retrouver dans une situation de mauvaise santé à laquelle la nudité ne va pas du tout suffire à régler, à compenser, d'autant que cette nudité n'est pas non plus pratiquée toujours de façon physiologique avec, par exemple, la nécessité de transition douce pour habituer la peau, etc., de rééducation de la peau, etc. Donc, du coup, au fil des années et même au fil des générations, il va y avoir une accumulation de ces erreurs d'hygiène, enfin, des conséquences de l'oubli de ces pratiques hygiénistes, de ces pensées hygiénistes. Et du coup, les naturistes vont se retrouver, à partir d'un certain âge, en assez mauvaise santé, des fois même très jeunes. Et donc, cette mauvaise santé, eh bien, forcément, elle a une image. Je vous rappelle cette conception héritée de la Grèce antique, de la santé qui génère la beauté, la beauté étant le reflet de la santé, eh bien, automatiquement, si on n'est pas en bonne santé, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de générer de la beauté. Et donc, l'image qu'on va générer va être beaucoup moins attractive et plutôt répulsif, surtout pour les gens qui sont dans une démarche de recherche de la santé. Du coup, alors que c'est ces gens-là à qui le naturisme devrait parler, à la base, eh bien, ces gens-là vont moins être motivés à adhérer, à participer. Et ça va pouvoir générer, du coup, cette désertion et ce vieillissement, finalement, de la population naturiste, ce non-renouvellement, plus d'autres choses qui sont plus liées au trait de caractère de chacun. Et donc, cette image répulsive, eh bien, en fait, elle va, sans qu'on le veuille, démontrer, finalement, l'insanité de ce mode de vie. Et donc, en soi, ça va constituer une très mauvaise image, une très mauvaise pub. Et finalement, cette nudité, enfin, où ce mode de vie nous paraîtra, en plus, comme il est considéré comme un loisir, la plupart des gens ne vont pas considérer qu'il y a un intérêt, même chez les hygiénistes, du coup, ne vont pas considérer qu'il y a un intérêt à la pratique de la nudité, sachant que le mouvement s'est réduit là-dessus. Parce qu'on ne voit pas les effets positifs de la nudité, puisqu'ils sont atténués, enfin, ils n'arrivent pas à compenser l'état de santé généralement mauvais. Donc, si on tire un bilan de tout ça, la santé et donc l'image des naturistes est assez catastrophique. Comme en plus, les médias en rajoutent, avec par exemple l'amalgame Cap-Dyde, comme on n'a plus les arguments hygiéno-sexuels, par exemple, pour se départager, on n'arrive plus à se défendre. Du coup, l'image du naturisme, être naturiste, devient très difficile à assumer pour beaucoup publiquement. Et en fait, on se retrouve tout simplement dans une situation où les naturistes sont finalement honteux de leurs propres pratiques. En tout cas, ils n'arrivent pas à en être fiers. Et ce qui est quand même, quand on aime quelque chose, en général, on en est fier, on aime en parler. Mais quand on en arrive là, c'est quand même vachement problématique. Alors, je vais m'attarder maintenant sur un exemple qui me semble assez révélateur et puis qui, de toute façon, va parler beaucoup puisqu'il s'agit du recul de la nudité. Donc, un sujet de discussion, sujet de grande inquiétude chez les naturistes parce que déjà que le mouvement s'est réduit à la pratique du nudisme et si en plus cette pratique n'est même plus, enfin, est en recul, il ne reste plus grand-chose au mouvement naturiste. Donc, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. C'est l'objet de beaucoup d'inquiétude, beaucoup de mécontentement, beaucoup de colère aussi, d'incompréhension. Et à mon avis, ce cas est très symptomatique de l'oubli général de sa source hygiéniste. Déjà, parce que, avec l'oubli de la compréhension hygiéniste et de ce qui a motivé le combat pour la nudité, du nudisme, en fait, on a oublié tout simplement les arguments physio-psycho-sociologiques et même les arguments philosophiques de cette pratique. Ce qui fait qu'en fait, la nudité n'a tout simplement plus de sens. Il devient très difficile d'en parler, si ce n'est de manière très relative, de bien-être personnel, etc. Ce qui ne suffit plus à justifier, dans une optique loisir où chacun fait ce qu'il veut, que cette pratique se pérennise, soit universelle, etc. Et c'est normal que finalement, puisqu'on n'arrive plus à expliquer, à faire comprendre, à donner envie, il n'y a plus de pédagogie. On ne peut plus justement donner envie, on ne peut plus expliquer et donner envie, faire comprendre tout l'intérêt de cette démarche. Donc forcément, comme on ne peut plus transmettre tout ça, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'en ressentent pas autant de plaisir que les autres ne vont pas trouver d'intérêt à la pratiquer. Et même, du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette compréhension a tellement été oubliée que la seule manière d'essayer de régler le problème, ça va être, c'est un sujet, un propos qui revient extrêmement souvent, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, lu et entendu un peu partout, c'est qu'en fait, les naturistes en viennent à faire appel, à vouloir faire appel à la coercition, veulent faire pression sur les autorités, que ce soit les directeurs de clubs, les directeurs de centres de vacances commerciaux ou les présidents de clubs, etc. Enfin, essayent finalement de faire appel à des moyens de coercition. Donc, faire appel à toute une batterie de polices de la nudité, interdictions, obligations, répression, etc. pour maintenir cette nudité alors que finalement, elle n'a plus de sens. Et finalement, ce recours à la force, entre guillemets, est un aveu de faiblesse, un aveu selon lequel cette nudité n'a plus de sens. Puis il y a une autre problématique qui, à mon avis, concerne cette fois l'oubli de la compréhension hygiéniste complet. Quelque chose qui a l'air anodin, que tout le monde pratique maintenant, qui est rentré dans les mœurs, qui n'a pas toujours existé, et qui à mon avis est aussi à l'origine du recul de cette nudité. Ça va être ce règlement assez récent de cette obligation de s'asseoir sur un linge, alors une serviette, un paré haut, peu importe, pour s'asseoir quelque part. Ce qui paraît être du bon sens pour tout le monde, mais qui va se révéler assez problématique pour trois raisons. La première, c'est un aspect tout simplement pratique. Quand on doit s'asseoir à un endroit puis un autre, etc., il faut toujours enlever, remettre ce paré haut, cette serviette, etc., enfin ce linge sur les chaises, ce n'est pas pratique du tout. Ce qui va faire qu'il y en a qui ça va tellement faire chier que c'est tellement plus simple et on gagne tellement de temps à nouer le paré haut autour de la taille et de le garder en permanence, sauf quand on se baigne, enfin on l'enlève que quand on se baigne par exemple, et pour s'asseoir partout, que du coup, effectivement, ça va générer quelque chose de pas pratique du tout. Deuxième raison, la plus d'ordre psychologique, c'est toujours lié à ce côté pas pratique, c'est qu'on est obligé de toujours penser, avoir ce linge à disposition, on doit toujours y faire attention, toujours y penser, donc on ne peut pas être libre, et finalement on ne peut pas vraiment être nu puisqu'on doit toujours se le trimballer, soit la main, soit sur l'épaule, mais ça ne tient pas bien, etc., ou alors dans un sac, c'est obligé d'avoir un sac, donc ce côté pas pratique, finalement, encombre aussi l'esprit, ce qui nous en fait d'être complètement nu et de se sentir libéré, c'est un habit obligatoire du coup, même si ce n'est pas un habit, c'est quelque chose auquel on doit toujours penser et qui fait que ça fait là aussi obstacle à la nudité dans le sens psychologique de se libérer, de ne plus penser à ce genre de choses justement, ce qui était censé offrir aussi le nudisme et qui aurait été quand même vachement reposant pour l'esprit. Et enfin et surtout, quelque chose de beaucoup plus insidieux et beaucoup plus grave à mon avis, c'est que cette acceptation de ce règlement de s'asseoir sur un linge, en fait c'est une validation implicite du pseudo-hygiénisme pastorien, sous-entendu que s'asseoir nu, c'est sale, que c'est sale, donc c'est désagréable pour les autres, voire potentiellement pathogène. J'ai personnellement jamais entendu parler d'épidémie de je ne sais pas quoi, chez les nudistes, à cause du fait qu'ils ne s'asseyaient pas nus, et qu'ils s'asseyaient nus justement, quand j'ai fouillé les photos des archives du mouvement naturiste et même les photos des années 80-90 jusqu'à il n'y a pas longtemps, très peu de monde, voire personne ne prenait la précaution de s'asseoir, effectivement ils n'avaient pas forcément des chaises en plastique qui favorisaient la transpiration, c'était plutôt des bambois ou des trucs comme ça, mais ce n'était pas quelque chose auquel les gens pensaient, ce n'est pas quelque chose qui se pratiquait, et pourtant, comme je disais, on n'a pas entendu parler d'épidémie, de quoi que ce soit, donc, et puis surtout ça va avoir, donc cette idée de s'asseoir sur un linge, ça veut dire que la nudité est sale, ou en tout cas une partie de notre corps est sale, ça va avoir une grosse implication psychologique, parce que si la nudité est sale, c'est que nous sommes sales, ou une partie de nous est sale, et en général c'est toujours la partie fessière sexuelle, et bien on ne fait que faire re-rentrer, on fait revenir et on entretient ce complexe puritain sur justement l'insanité de notre corps, ou d'une partie de notre corps, notamment les parties sexuelles et fessières. Donc avec le retour et la validation totale de ce pseudo-hygiénisme pastorien et puritain, d'origine puritaine, comment voulez-vous qu'en se sentant sale, on puisse être bien nu, et ne pas avoir besoin, au contraire, pour justement se libérer l'esprit de cette saleté, et bien justement de s'habiller, tout ou partie, pour justement, donc ce côté pratique, et puis ce côté, je ne me sens pas socialement, psychologiquement, c'est très dur de se sentir sale, donc potentiellement écœurant pour l'autre, et bien justement on va plutôt avoir besoin de cacher cette chose dont on n'est pas fier, qu'on n'aime pas, avec laquelle on est mal, donc en soi ça va complètement invalider, déjà tout le travail du nudisme qui a été de nous libérer de ces projections complètement fallacieuses du puritanisme, et puis en fait ça rend juste la nudité illogique, à quoi ça sert d'être nu si la nudité, on a oublié tout le côté sanitaire, bienfaisant, donc la nudité qui n'est plus qu'un plaisir, ou un loisir, mais si en plus elle est potentiellement sale, quel sens ça a si on veut être nu, enfin si la nudité est aussi sale, quel sens ça a de prôner la nudité ? Et du coup, à la limite, j'ai envie de dire, au moins mettre un pareo, ça va être beaucoup plus physiologique que mettre un short ou un slip, puisque c'est un tissu respirant, etc. Donc pour une fois qu'on a un vêtement, parce que la recherche du nudisme c'est aussi trouver, enfin réfléchir à des vêtements beaucoup plus physiologiques, pour une fois là qu'on a un tissu, un vêtement qui est physiologique, léger, respirant, qui en plus n'a pas de connotation agressive comme peut l'avoir le, le, certains pantalons, certains shorts, etc. Euh, voilà, euh, il y a toute une grande euh, euh, comment dire, il y a beaucoup de hargnes envers ce pareo qui a envahi les centres nudo-naturistes, mais en même temps, ben euh, c'est nous qui l'avons fait rentrer en validant ce pseudo-hygiénisme pastorien. Donc en fait on se retrouve face à une injonction contradictoire avec ce problème de, 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 de ce linge pour s'asseoir, qui fait véritablement obstacle à la fois physique et psychologique à la nudité. Alors que justement la raison, la motivation du nudisme, de cette nudité, euh, c'est que justement, c'est qu'il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus propre. Euh, parce que comme je l'ai dit avec l'exemple de la piscine dans la conclusion de la dernière vidéo, euh, non seulement la nudité nous permet de nous nettoyer plus facilement, mais en plus elle ne génère pas autant de germes de bactéries, parce que justement, ça, ça, la peau respire, etc. Ce sont les maillots de bain, les vêtements, qui en générant un petit cloaque vont générer énormément d'agents pathogènes. Donc voilà, euh, euh, cet exemple de, de, du linge pour s'asseoir est vraiment, euh, démonstratif de cet oubli de la compréhension globale hygiéniste, euh, qui, qui fait qu'en fait on s'est tiré une balle dans le pied en, en oubliant ses, ses fondements, et en validant le pseudo-hygiénisme pastorien. Euh, je vais pas traiter la question de la transpiration que pourrait générer le fait d'être assis par exemple sur une chaise en plastique, etc., puisque en fait je vais faire une, la prochaine vidéo va être un sujet sur la sueur, euh, principalement, donc je remets ça à plus tard, et je vais donc passer à la conclusion. Alors en conclusion, je pense que vous avez deviné l'essentiel de mon propos, il me semble vraiment important pour, pour le mouvement nudiste ou natureliste, peu importe, euh, d'opérer ce retour au sens hygiéniste qui est premier, euh, pour rendre au mouvement tout simplement sa pertinence, sa force, son efficacité, enfin en deux mots son sens et sa raison d'être finalement. Alors cependant, euh, autant je comprends que, euh, le, tout ce côté, euh, caricatural, enfin, du mouvement vivre, donc euh, ce côté très disciplinaire, rigoureux, peut déplaire, euh, je pense pas qu'il soit nécessaire d'imposer quoi que ce soit à personne, et qu'il suffit juste, à mon avis, de redonner du sens, euh, à ces pratiques, euh, tout simplement en affirmant, en expliquant ce sens, euh, cette démarche, et euh, et pour ce faire, et ben, il va falloir, donc, les retrouver, euh, juste faire de l'information, hein, de l'information publique qui soit diffusée, que ça refasse partie des consciences, euh, il y a peut-être certainement une éducation à faire, une éducation à la fois de, bah, de ce sens, apprendre ce, ce, ce sens, euh, hygiéniste, et puis, éducation dans le sens aussi des éducations, des conditionnements, euh, de, 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 de tout le conditionnement puritain, euh, et donc, entre ces versions, euh, 1.0 et 2.0 du mouvement nudiste, euh, donc l'un qui est extrêmement disciplinaire, rigoureux, très réglementé, et l'autre qui est très commerce, loisir, et euh, je fais ce que je veux, euh, ben, il y a très certainement, euh, en fait, je considère que les deux sont, sont des formules possibles, potentiellement nécessaires selon les cas, et qu'elles, elles sont pas incompatibles, et elles ont pas à s'exclure, et qu'il y a très certainement un juste milieu à trouver, un équilibre, voire un naturisme 3.0 à trouver, à inventer, euh, parce que le naturisme évolue tout le temps, et euh, on a tous notre part de créativité à y mettre, euh, un naturisme 3.0, 3.0 à trouver, qui fasse la synthèse de toute cette histoire, qui récupère tout ce qui est bon, qui rejette tout ce qui est mauvais, et, euh, qui, euh, ben, qui s'adapte aussi, qui sera certainement aussi plus adapté aux besoins de notre époque. Alors, pourquoi pas un naturisme 3.0 qui sera un naturisme naturien ? Pourquoi pas ? Mais, euh, donc voilà, je vous laisse avec ces réflexions, pour pas laisser mourir notre mouvement, et, euh, ben, justement, rebondir, repartir du bon pied, et lui donner une nouvelle jeunesse, une nouvelle force, un nouveau sens, enfin, qui est pas du tout incompatible avec les anciens, mais, euh, qui, qui lui redonnera sa crédibilité, parce que je pense que c'est un mouvement qui a encore beaucoup de choses à apporter, et qu'il n'aura de raison de disparaître que quand, euh, nos vies seront à nouveau physiologiques. Sous-titrage ST' 501